Je m'appelle Sébastien Castromoreno, j'ai 34 ans, je suis entraîneur au Stade Potvin Karaté et entraîneur de la ligue Nouvelle Aquitaine. Je suis licencié au Stade Potvin Karaté depuis l'âge de mes 7 ans. J'ai fait une grande partie en tant qu'athlète et depuis quelques années je me suis reconverti sur le poste d'entraîneur. Actuellement je suis à la fois entraîneur du Stade Potvin Karaté et de la région Nouvelle Aquitaine. La passion pour ce sport me vient de la famille. J'ai débuté le karaté ici avec mon oncle et ma cousine. Je me suis beaucoup accroché à ce club car c'est un club très familial où on l'accompagne énormément et où on amène chaque enfant au plus haut de ses capacités. C'est un club qui m'a permis de voyager, d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Le karaté, contrairement à beaucoup d'autres sports, c'est un sport qui est individuel mais sur lequel on apprend beaucoup sur nous-mêmes. On a, par le biais des compétitions, par le biais de l'entraînement, beaucoup de travail à faire sur soi-même, sur son corps. Car c'est un sport où on doit être à la fois rapide, fort mais aussi très précis. Les seuls outils qu'on a dans le karaté, c'est notre corps. Donc il faut apprendre à bien connaître son corps et à bien gérer son corps. Ensuite, bien sûr, il y a une partie émotionnelle, une partie mentale qui est un gros sport, qui a un gros facteur dans le très haut niveau. Mais dans un sport quotidien de karaté, une pratique quotidienne, c'est une très belle opportunité de vivre avec son corps. En tant que coach, une grande, grande fierté. La force et l'ADN du Stade Potevin, c'est la formation. La formation d'athlètes, la formation de personnes, la formation d'enseignants, la formation d'arbitres et de dirigeants. Donc la majorité, j'ose même dire que 99% de notre club, de nos 300 licenciés, sont formés au club. C'est-à-dire qu'ils ont commencé chez nous par le Stade Potevin Karaté. La volonté du club, nous les amenons au maximum de leur capacité. Mon rôle en tant que coach, c'est de tirer au maximum vers le haut les athlètes, les élèves, les personnes que j'ai. Tout comme moi, je l'ai été par mon professeur de toujours, M. Bezo. Au niveau du Karaté Potevin, on a commencé, sur mon impulsion, il y a 7-8 ans, sur une refonte un petit peu de notre système d'enseignement du haut niveau. C'est-à-dire que nous sommes passés par les catégories jeunes. Donc nous avions des athlètes adolescents et adultes qui n'étaient pas au niveau de performance nationale ou internationale. On a pris la décision avec le président de reprendre les bases avec des jeunes très jeunes qui n'étaient pas forcément les plus talentueux, mais qui étaient les plus bosogneux. C'est-à-dire des personnes qui étaient réguliers à l'entraînement et qui étaient présents par leur présence, par leur engagement, par leur volonté de réussir. Et c'est ces jeunes que l'on a accompagnés au plus haut. La clé pour réussir, déjà, c'est d'être une personne qui travaille régulièrement, qui s'entraîne régulièrement, qui est sérieux au quotidien, dans sa vie personnelle et dans sa vie sportive. Donc sur cette base, c'est une base vraiment importante, travailler, s'entraîner, être sérieux. C'est la base de réussite dans tous les sports. Après moi, ma partie d'accompagnement dans le Karaté, c'est de les rendre les plus complets techniquement et tactiquement. Et je pense qu'après, la différence entre nous et certains autres clubs, c'est qu'on est capable de s'adapter sur plusieurs profils d'adversaires, partenaires. Leur niveau de performance, on ne peut que le qualifier d'exceptionnel. C'est presque une rareté dans ce sport d'être aussi régulier que certains de nos éléments. En faisant le point avec certains de mes élèves, donc je vais partir des trois premiers au niveau du Palmarès, on a la première championne de France, Pupi, du club Ankur Ali Keïta, sur la première saison, première participation en Coupe de France. Depuis cette Coupe de France Pupi, c'est-à-dire moins de 10 ans, elle est sur tous les podiums nationaux de chaque catégorie d'âge. Monika Arzoumian, c'est une fille qu'on amène en compétition, c'est une fille qu'on est quasiment certain d'avoir sur le podium. Et ça, ce sont des performances parce qu'être fort une saison sur une compétition, c'est quelque chose. Être performant depuis 5, 6, 7 ans, ça c'est une exception. Et très peu d'enfants, dont Keïta, dont Ankur Ali Keïta, dont Monika Arzoumian, dont Tino Matisse, sont des phénomènes sur cette régularité de haute performance sur ces catégories jeunes. Maintenant, on a un petit groupe qui suit, sachant que ces personnes, c'était des locomotives. Elles n'ont pas eu d'exemple pour performer. Mais ce sont nos bulldozers, ce sont ceux qui ont ouvert la porte. Et là, dans leur cheminement, c'est notre locomotive. Et derrière, on a plein de petits jeunes comme Benjamin Lediou, Soufiane Chaiby, Inès Belloumi, Rudy Glangeau, qui, eux, suivent ce wagon, qui ont de très bons exemples en tant que sportifs et en tant que personnes. Et donc, on est très fiers. Alors, Monika, c'est une fille qui est multiple vainqueur de Coupe de Valle, de France, multiples championnes de France. C'est une fille qui a participé à 8 étapes de Coupe du Monde. Sur ces 8 étapes de Coupe du Monde, elle fait 5 fois 3e et elle fait vainqueur sur la dernière à Porek. C'est une fille qui a été sélectionnée par l'équipe de France pour participer aux championnats d'Europe. C'est une fille qui a été classée au numéro 4 ou 5 au ranking mondial dans la catégorie des cadettes moins de 54 kg. Une phénomène. Due à forcément une part médue, une part minimale, car la plus haute part lui a un combat, elle, par son travail, son investissement, son sérieux et sa régularité. Après, comme il y a un effet de groupe, oui, on peut dire que ma part est importante. Ma première ambition, elle est très simple, c'est rendre ce que j'ai reçu. J'ai, par le biais de Michel Bezot, j'ai grandi en tant que personne. Il m'a ouvert l'esprit, il m'a amené au déplacement, il m'a fait participer à des épreuves de karaté, karaté contact, full contact, il m'a amené un peu partout. Et c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, en tant que personne, m'a construit. J'ai été dans des pôles espoir, dans des pôles France, donc des structures sport-études, tout en restant fidèle au Stade Baudvin. Mais c'est quand même... Il a essayé de tirer la meilleure personne de moi, de ce que je pouvais être. Et aujourd'hui, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, je pense que grâce au karaté, grâce à Michel, je suis une personne, une bonne personne. Je pars aussi du principe que si on a des jeunes athlètes, on va faire du travail pour ces jeunes athlètes. Moi, mon but, c'est de les accompagner. Plus on leur en propose, plus ils absorbent, comme des éponges. Ils absorbent, ils absorbent. Aujourd'hui, je n'irai pas en Coupe du Monde si je n'aurai pas d'athlètes de ce niveau. Je n'irai pas aux Champions de France Senior si je n'aurai pas d'athlètes de ce niveau. Mon seul but, c'est de les accompagner le plus haut, le plus haut possible. Pour les accompagner, bien sûr, eux me tirent vers le haut, je les tire vers le haut, mais aussi, par leur motivation, me tire vers le haut. Donc, je suis obligé de leur proposer à chaque fois une petite marche supplémentaire pour grimper, grimper, grimper et progresser. Depuis quelques années, grâce au niveau global du groupe, d'où le stage du mois de novembre avec des internationaux étrangers que l'on a rencontrés sur des Coupes du Monde. On doit mettre en place toujours dans cet objectif de les tirer vers le haut, les amener le plus haut, les amener à progresser, à progresser, à devenir des bonnes personnes, des bons athlètes. On est obligé de leur mettre en place des projets à la hauteur de leurs ambitions et à la hauteur de ce qu'ils fournissent et ce qu'ils nous demandent de fournir. Donc, on passe par des stages internationaux qu'on a organisés pour la première fois sur Poitiers où on a eu une centaine d'athlètes venus de six pays différents avec des champions d'Europe, des médaillés nationaux, internationaux et une très forte densité d'athlètes de haut niveau sur un même week-end. Au mois de mars, en tant que club Ambition Elite, nouveau label de notre fédération, en tant que club Elite, on essaie aussi de tirer vers le haut nos athlètes, mais aussi ceux de la région par le biais de mon rôle d'entraîneur de ligue. Et donc, au mois de mars, on va essayer de proposer encore un tournoi de la Vienne aux équipes de ligue, dont mon équipe de Nouvelle-Aquitaine, avec nos athlètes de club et on va faire une rencontre avec le pays de la Loire, normalement, peut-être le centre Val-de-Loire, notre région de Nouvelle-Aquitaine. On aura l'élite des trois régions, des trois ligues. On va les faire travailler en stage, donc sur des entraînements, parce qu'on tire plus d'enseignements par les entraînements que par la compétition. Et le lendemain, on aura notre rencontre en individuel, par poule, pour faire un maximum de combats avec des hautes intensités, des hautes oppositions. Et à la fin, on fera une petite rencontre par équipe avec nos équipes régionales. Passion à côté du karaté. Je suis quelqu'un de très famille. Donc la première passion, on va dire la famille. La deuxième passion, j'ai plein de passions. J'aime bien le foot, j'aime bien le bricolage, j'aime bien le voyage, les voyages, j'adore les voyages. À tous nos jeunes, à toutes les personnes de la Fédération française. Je pense qu'un petit club comme le nôtre, le Stade Pas de Vin Karaté, un petit club local, un club de province, réussi à s'immiscer dans le haut niveau, réussi à s'immiscer dans la haute performance nationale et internationale. Et ma petite dédicace, c'est à tous les petits clubs de France qui ont eux aussi des grosses ambitions. Croyez en vous, donnez-vous les moyens et feu. Sous-titrage ST' 501